Musique Chaque année, l'Arabie Saoudite accueille plusieurs millions de pèlerins musulmans venus des quatre coins du monde pour le Hadj. Le Hadj, c'est le pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque que tout croyant musulman est tenu d'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. C'est l'un des cinq piliers de l'islam. Alors en quoi consiste ce pèlerinage et comment se déroule sa série de rituels ? Les origines du Hadj remontent à la période pré-islamique. A l'époque, la Mecque est un important carrefour caravanier et abrite ce qu'on appelle la Kaaba. C'est un bâtiment cubique édifié selon la tradition par Adam puis reconstruit par le prophète Abraham et qui contient la pierre noire. Une relique vénérée depuis l'Antiquité. Originaire de la ville, le prophète Mahomet s'inscrit dans cette tradition et en 632, peu avant sa mort, il se rend sur place et effectue son pèlerinage de la Dieu. Après cela, la Mecque est considérée comme une ville sacrée et son accès est interdit aux non-musulmans. Le Hadj devient alors une obligation pour tous les musulmans qui doivent effectuer une série de rituels à un moment et dans des lieux précis. Les rites du Hadj se déroulent sur 5 ou 6 jours. A la différence de l'Homra, le petit pèlerinage qui peut être accompli à n'importe quel moment de l'année, le Hadj, lui, doit avoir lieu à un moment précis. Il débute le 8e jour du Dou Alidja, le 12e mois du calendrier lunaire musulman. C'est deux mois après le Ramadan. Voilà comment le pèlerinage se déroule. Après s'être purifié et avoir revêtu l'habit rituel pour pénétrer à l'intérieur du périmètre sacré de la grande mosquée, le pèlerin fait d'abord 7 fois le tour de l'Akaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, il effectue 7 fois au pas de course les 400 mètres qui séparent les deux monticules de Safa et Maroua. Par ce rite, les pèlerins rappellent l'errance dans le désert d'Agar, la femme d'Abraham, et sa recherche désespérée d'eau pour son fils Ismaël. De là, il se rend via Mina, au mont Arafat, à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. C'est là où Mahomet fit son discours d'adieu. Le pèlerin a l'obligation d'être à Arafat le deuxième jour du pèlerinage pour y passer la journée en prière jusqu'au coucher du soleil. C'est le moment le plus important du hadge. A la tombée de la nuit, le pèlerin retourne vers Mina, en s'arrêtant à Mouzdalifa pour se reposer et se restaurer. Après le lever du soleil, le pèlerin arrive à Mina, où pendant trois jours, il doit lapider avec 49 pierres ramassées sur le chemin, trois stèles qui représentent Satan. Par ce geste, le pèlerin répète celui qu'ont accompli Abraham, Agar et Ismaël devant l'apparition du diable. Le premier des trois jours, le jour de l'Eide-el-Kibir, en commément le sacrifice d'Abraham, prêt à tuer son fils à la demande de Dieu, mais qu'il put remplacer par un bélier. En souvenir, le pèlerin peut aujourd'hui sacrifier un animal. Il revient ensuite à la Mecque pour accomplir les sept tours de l'Aqaba et le parcours entre Safa et Maroua, ce qui marque la fin de son état de sacralisation. Ensuite, il retourne à Mina. Après les nuits passées à Mina, le pèlerin revient à la Mecque et y accomplit une dernière fois les sept tours de l'Aqaba et le parcours entre les deux collines, ce qui marque la fin des rites du Hajj. Le pèlerin peut alors rentrer chez lui ou poursuivre son voyage à Médine, une autre ville sainte de l'Islam. Il est désormais Hajj, un titre honorifique qu'il peut accoler à son nom et qui lui confère un prestige social. Auparavant, les pèlerins empruntaient les routes vers la ville sainte à pied ou à Dodane ou de Chameau, au prix d'un voyage périlleux. Aujourd'hui, ils arrivent pour la plupart par avion à Jeddah, situé à 70 km de la Mecque, et se rendent ensuite en autoroute dans la ville sainte, accessible uniquement aux musulmans. Au cours des dernières décennies, la démocratisation des moyens de transport n'a fait qu'accroître la pratique du Hajj. En 2013, plus de 3 millions de fidèles ont ainsi pu déambuler autour de l'Aqaba. Un quota est établi pour chaque pays d'origine en fonction du nombre de musulmans qui y résident. En 2013, ces quotas ont subi une coupe drastique prolongée sur 3 ans. Moins 20% de pèlerins pour chaque pays et jusqu'à moins 50% pour l'Arabie saoudite. Cette mesure accompagne les travaux d'aménagement et d'extension de la Grande Mosquée nécessaires pour faire face à l'afflux croissant de pèlerins et pour en assurer la sécurité. Sous-titrage ST' 501